Monsieur Jean Brodeur, dans notre école, on a discuté avec les maîtresses et la directrice et on a entendu dire que chez vous, dans votre pays, vous alliez dans les écoles parfois pour préparer les enfants à vouloir fermer la télé, fermer les jeux vidéo, fermer l'ordinateur, fermer le téléphone. Dans notre école, on a aussi des élèves qui ont à la maison un ordinateur, une tablette, un téléphone de leur père parle de leur maman et une télé. Il y a des élèves de notre école qui ont beaucoup de difficultés à fermer l'écran. Quand ils l'allument, l'écran va toujours rester allumé. Est-ce qu'on pourrait vous inviter dans notre école, à Serpès, pour expliquer aux enfants qu'ils peuvent devenir plus forts que les écrans ? Je m'informe. Vous m'invitez à venir chez vous pour quand on me donne la date et j'arrive. Je traverse l'océan en avion. Je prends le train de Paris jusqu'ici et me voici. Deux maîtresses viennent me chercher à Villeurbanne, tout près de Lyon. J'embarque dans l'auto et j'arrive dans votre place ce matin. Et mesdames, messieurs, ma première chose, ma première chose que j'ai à vous dire, c'est une question. Vous répondez que la vérité. Est-ce que quelqu'un ce matin, avant de s'en venir à l'école, a allumé la télé ? Non. 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 Oui, oui, personne, au moins qu'elle vienne. Oui, allez, on lève assez haut, s'il vous plaît, voilà, voilà, voilà. Hier soir, on était bien, mercredi soir. Oui. Pendant le repas, est-ce que quelqu'un dans cette classe avait la télé allumée pendant le repas ? Est-ce que quelqu'un, hier, après le repas, s'est amusé avec le petit smartphone de son papa ou de sa maman ? Moi, mes parents, ils m'ont tardé. Est-ce que je me suis amusé avec un smartphone hier après le repas ? Personne. Est-ce que quelqu'un, hier, soir, a fait du jeu vidéo ? Mesdames et messieurs, Si on veut devenir plus fort que les écrans, il va falloir se préparer, parce que ces écrans, ils sont très forts. Quand je regarde un écran, moi, je vois qu'un petit bloc avec un cadre et puis une vitre. Et puis, derrière la vitre, je vois une émission, ça bouge, ça court, ça saute, ça grimpe. Les personnes qui ont préparé toutes ces images, il y a quelqu'un qui les a payées pour faire ça. Ils les ont payées et ils leur ont dit, « Tu dois trouver des trucs à mettre sur l'écran pour que les enfants, quand ils commencent à regarder, ils ne soient plus capables d'arrêter. » « Tu es payées pour faire ça. » Et le Jacques Brodeur qui est devant vous, qui aime les écrans, moi, j'aime les écrans, tu n'oublieras pas de dire à ton papa et à ta maman, « J'aime les écrans, moi. » Mais j'aime les enfants plus que les écrans. Et je n'aime pas ce que les écrans font aux enfants. « Les écrans, les écrans, ils veulent me garder, ils veulent me garder, assis, assis, tout le temps, tout le temps, souvent, souvent, longtemps, longtemps. » « Hum, 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 ça suffit, ça suffit. » « Télé, couché, tu vas obéir, tu es un objet, moi, je suis un humain, et les humains, et les humains, quand ils sont tout petits, « il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils se préparent, à gouverner, les écrans, au lieu de se laisser gouverner, par les écrans, qui nous montrent toujours, des tas de choses amusantes, pour qu'on aille les allumer, pour qu'on aille les allumer, et pour qu'on reste costé, et pour qu'on reste collé, et pour qu'on reste collé, allez regarder, allez regarder, longtemps, longtemps, et souvent, et souvent, ça suffit. » « Ça suffit. » « Pendant quelques jours. » « Pendant quelques jours. » « Dix jours. » « Dix jours. » « Un, deux, trois, quatre, cinq. » « Un, deux, trois, quatre, cinq. » « Six, sept, huit, neuf, dix. » « Six, sept, huit, neuf, dix. » « Papa chéri. » « Et tu veux jouer avec nous ? » « Tu veux jouer avec nous ? » « Tu as besoin de te préparer. » « De te préparer. » « Parce que ces écrans, ils sont puissants. » « Ils sont puissants. » « Dès qu'on se réveille. » « Dès qu'on se réveille. » « Ils veulent qu'on aille les allumer. » « Ils veulent qu'on aille les allumer. » « Il faut les habituer. » Il faut les accueillir, à attendre, à se calmer, et quand on décidera, on les allumera, et quand on les allume, on les laisse pas allumer tout le temps, coucher, tablette, dodo, repos, pleure pas ma petite tablette, on les allumera, mais pour quelques jours, nous, dans notre école, on va trouver autre chose, pour s'intéresser, pour s'amuser, et s'entraîner, à gouverner, les écrans, au lieu de nous laisser gouverner, par les écrans. Maman, tu devineras jamais, ce qui est arrivé dans notre classe, ce matin, un vieux monsieur, qui a traversé l'océan, il est venu dans notre classe, Il aime plus les enfants, que les écrans, et il veut nous montrer, à gouverner les écrans, au lieu, que les écrans nous gouvernent. Maman, papa, papi, mamie, vous savez pas quoi, dans notre école, on va essayer, de jouer un nouveau sport, à la place, de regarder le matin, le téléphone, la télé, on va gagner des points, en gardant les écrans, fermés, sans les casser, sans se fâcher, sans pleurnicher, Et tu sais quoi, papi, tout le monde t'en connaît, peut jouer en même temps que nous, on a des points gagnés, facile, un point le matin, un point le midi, un point l'après-midi, Un point au repas du soir, un point au repas du soir, c'est le quatrième, un point le soir, cinquième, un point le soir, cinquième, Et un sixième point, un sixième point, en gardant le téléphone, hors de la chambre, hors de la chambre. Et bien maintenant, on connaît Jacques Brodeur, qui a inventé ce sport, Qui a inventé ce sport, où les petits humains, où les petits humains, apprennent, apprennent, à gouverner les écrans, au lieu de se laisser gouverner, par eux.